Un paiement pour services écosystémiques, ou PSE, est un instrument de politique publique qui n'a pas de définition consensuelle, mais qui possède des caractéristiques assez simples que l'on retrouve dans les instruments centrés sur les incitations économiques, au même titre qu'une taxe ou une subvention. Les institutions internationales retiennent souvent une définition proposée en 2005 par un chercheur du Centre international de foresterie, Sven Wunder. Selon lui, un PSE est une transaction volontaire par laquelle un service environnemental bien défini ou bien un usage pouvant assurer la fourniture de ce service est acheté par au moins un utilisateur de ce service à au moins un fournisseur de ce service si et seulement si ce fournisseur assure la fourniture ininterrompue du service. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple du PSE de Sidano en Indonésie, cas dont on trouvera les détails dans l'article publié en 2016 dans la revue Développement Durable et Territoire par les chercheurs Laper, Pirard et Lémona. Le bassin versant de la rivière de Sidano se trouve sur l'île de Java et s'étend sur une superficie de 220 km². La déforestation en amont, ayant eu pour effet d'ensabler le cours d'eau, la quantité et la qualité de l'eau collectée ont ainsi été fortement réduites. Ce constat a amené les acteurs à instaurer un dispositif de PSE. Ainsi, dès 2005, l'entreprise privée Krakato Tirta Industries, spécialisée dans la fourniture d'eau potable et d'eau industrielle, paye les agriculteurs qui se trouvent en amont de la zone de captage afin qu'ils maintiennent le couvert forestier. Des contrats d'une durée de 5 ans sont ainsi passés avec les fermiers stipulant le versement d'une somme d'argent annuelle, environ 125 dollars par hectare et par an, sous la condition du maintien d'au minimum 500 arbres à l'hectare. Toutefois, dans la réalité, peu de PSE répondent à l'ensemble des exigences prévues par la définition de Wunder. Le cas du PSE de Sidano étant en fait bien isolé. Pourtant, dans bien des situations qualifiées de PSE, on retrouve cette idée de paiement pour le maintien des services écosystémiques. D'autres chercheurs ou institutions ont alors défini le PSE de manière plus large pour prendre en compte cette diversité des situations. On peut citer celle la plus communément retenue qui est proposée par un chercheur en économie écologique, Roldan Muradian. Un PSE est un transfert de ressources entre des acteurs sociaux qui vise à créer des encouragements, à aligner les décisions d'usage du sol individuel et ou collectif avec l'intérêt social dans la gestion des ressources naturelles. Si l'on adopte cette définition large, le PSE peut alors être une compensation, une récompense, une aide sous condition, réalisée par une entité soucieuse de préserver tel ou tel service ou bouquet de services sur un territoire particulier, envers une personne ou un collectif ayant la possibilité de modifier l'état de l'écosystème. Quelle que soit la définition, stricte ou large, les PSE sont caractérisés par trois dimensions. Un système de financement, un système de paiement et un système de gouvernance. Historiquement, les paiements pour services écosystémiques ont connu un succès rapide dans les institutions internationales, chez les bailleurs de fonds et chez les ONG par exemple. En effet, cet instrument est considéré a priori comme plus efficace, car plus directe et plus souple que d'autres formes d'intervention publique, comme la réglementation par exemple. L'idée de départ repose sur la théorie des externalités. Le principe est d'intégrer dans la prise de décision sur l'usage du sol les externalités, c'est-à-dire les effets positifs ou négatifs qu'une personne crée par son activité de production ou de consommation sur d'autres personnes qui ne font pas l'objet initialement d'une transaction marchande. L'intégration de ces externalités se fait par un paiement direct, contractuel et conditionnel aux utilisateurs et ou aux propriétaires locaux des terres en retour de l'adoption de pratiques permettant la conservation et la restauration des écosystèmes. Le bénéfice retiré par l'exploitation, la conversion de la terre en terre agricole par exemple, est supérieur à celui procuré par la conservation, alors même que cette exploitation génère des coûts pour la société. La perte en biodiversité, la baisse de la qualité et de la quantité d'eau comme dans l'exemple indonésien. Le paiement permet alors de compenser cet écart et incite l'usager du sol à préférer la conservation plutôt que l'exploitation. Le paiement internalise l'effet négatif ou l'externalité négative lorsqu'il intervient pour stopper les pratiques d'exploitation non durable et internalise l'externalité positive lorsqu'il intervient pour conforter l'usager dans la poursuite d'une pratique en faveur de la conservation. Au départ d'ailleurs, les PSE étaient appelés paiements directs avant de progressivement laisser place à l'appellation paiement pour services environnementaux ou encore plus récemment paiement pour services écosystémiques pour bien s'inscrire dans la dynamique institutionnelle du Millennium Ecosystem Assessment. Le système de financement se caractérise par l'origine et la forme des sources de financement. Il peut être privé, comme on l'a vu dans le cas indonésien, ou public, comme c'est le cas au Costa Rica et pour de nombreux autres PSE d'ailleurs. Il peut impliquer une source locale de financement ou, au contraire, provenir de pays étrangers, comme cela est le cas pour les PSE d'e-carbone. Le système de financement peut être aussi relativement complexe en étant adossé à un placement boursier par exemple. C'est le cas du PSE de la ville de Quito, en Équateur. Les populations locales, situées en amont du bassin versant, s'engagent à ne pas défricher afin de maintenir la qualité du sol. En évitant ainsi l'érosion qu'aurait provoqué la déforestation, l'écoulement des eaux se fait sans problème, en quantité et en qualité, vers la ville de Quito. Le service écosystémique, ainsi rendu par ces populations, profite aux compagnies d'eau et d'électricité de la ville. En contrepartie, celle-ci alimente, en guise de paiement, un fonds, le FONAG, placé en bourse, dont seuls les intérêts sont donnés aux populations locales. Le système de paiement se caractérise, quant à lui, par la forme sous laquelle se fait la rémunération aux gestionnaires des écosystèmes qui fournissent le service, les populations locales par exemple. Ce paiement peut être monétaire ou en nature, fixé par unité de surface ou par unité de service fournie, distribué de manière individuelle ou collective, ainsi de suite. Enfin, troisièmement, le système de gouvernance se compose des différents acteurs impliqués dans le PSE. Dans la pratique, les relations entre ceux qui payent et ceux qui reçoivent ne sont jamais directes. Un ou plusieurs intermédiaires interviennent pour faciliter cette relation. Le système de gouvernance intègre donc les ONG, les bailleurs de fonds ou les institutions publiques qui vont décider des règles de paiement et de financement. Elles assument aussi une fonction de régulation du mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle. Pour conclure, mentionnons que l'instrument PSE s'est fortement développé ces dernières années. On estime par exemple qu'en Amérique latine, plus de 250 dispositifs de paiement pour services écosystémiques auraient été mis en place depuis ces dix dernières années. Il concerne pour 45% des PSE pour la gestion des bassins versants, ce qui se comprend dans un continent à fort relief. Bref, 22% concernent des PSE pour le maintien spécifique de la biodiversité et 17% pour la séquestration du carbone dans les forêts. Le reste représentant l'agroforesterie et les PSE dits mixtes, c'est-à-dire visant plusieurs objectifs, carbone plus biodiversité ou bassin versant plus carbone, etc. Ils se sont également répandus en Asie du Sud-Est et en Afrique sans que l'on ait à notre disposition des bases de données permettant d'en évaluer l'étendue. Notons enfin que même si la plupart des PSE s'inscrivent dans des démarches projet, certains pays se sont dotés de cadres législatifs nationaux permettant le développement à l'échelle nationale de ce type d'instrument, comme c'est le cas au Costa Rica depuis 1996 et au Vietnam depuis 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada